Bonjour, aujourd'hui dans les carnets du Paris, la confession. Pour beaucoup, il y a peu d'activités aussi peu ragoûtantes, aussi peu attirantes que d'aller à la confesse. Aller chez le dentiste, peut-être, à la limite, même là. Et le tout nouveau livre de la collection YouCat, justement intitulé YouCat Confession, est extrêmement lucide par rapport à cette réputation peu enviable par rapport aux perceptions négatives envers le sacrement de la réconciliation. Même le format, qu'on pourrait qualifier de format petite poche, semble indiquer que c'est un livre plus fait pour garder caché sur soi plutôt que l'exhiber dans sa bibliothèque comme un beau livre. Et néanmoins, le YouCat Confession réussit ce tour de force de changer nos perceptions par rapport au sacrement de la réconciliation en le présentant de manière originale, en le comparant par exemple à la mise à jour informatique sans laquelle le logiciel de notre vie deviendrait vulnérable au virus, aux chevaux de Troie de l'existence. En le comparant aussi tantôt à une bonne douche chaude après une randonnée PDS exigeante, etc. Bref, dans un langage très jeune, avec de l'humour, avec des témoignages, avec des exemples concrets, avec des outils pour concocter son propre examen de conscience, le tout nouveau livre de la collection YouCat met vraiment l'accent sur la joie d'en finir avec la culpabilité au lieu de l'alimenter. Et c'est fort bienvenu. Alors voilà, c'était le YouCat Confession. Pour rester branché sur l'actualité du livre religieux, abonnez-vous à notre chaîne. Merci.